Salut les gaufrettes ! J'espère que vous allez bien. Ici, tout roule ! Les vacances sont terminées, Noël est encore loin. Alors pas de thème pour cette vidéo, mais il va bien falloir que je vous propose quelque chose. Les courges sont de saison et la dernière vidéo a démontré qu'on pouvait les cuisiner sucrées. On va revenir à du salé et pour accompagner je vous rajoute une recette de poisson. Je suis comme ça moi ! Allez, découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine ! Lavage de main et co-cuisine ! Pour les cocottes, il faudra un citron jaune, un demi-pamplemousse, 75 g de noisettes, 120 g de chèvre frais, 450 g de butternut, une gousse d'ail, 1 kg de pommes de terre et du beurre. Je pèle les pommes de terre et les coupe en morceaux. Je pèle la courge et la coupe en cubes. Je pèle et dégerme l'ail. Je mets le tout dans un fait-tout, je recouvre d'eau, je monte à ébullition et laisse cuire 15 minutes. Une fois égouttés, je presse les légumes. J'ajoute le chèvre, le zeste du citron, le zeste et le jus du pamplemousse. Je mélange. Je beurre les mini cocottes et les remplis de purée. Je mixe les noisettes et les fais griller quelques secondes à sec. Attention ! Pour ne pas les brûler, il faut remuer la poêle tout le long. Je saupoudre sur les cocottes et ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 35 minutes. Laisse tiédir tes gratins avant de déguster, tu sentiras mieux les agrumes. Pour le saumon, il faudra un citron jaune, un verre de vin blanc, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, 2 pavés de saumon, 5 oignons grelots et de l'aneth. Je mets les pavés dans un plat allant au four. Je presse la moitié du citron et coupe l'autre moitié en rondelles. Je verse le jus et dépose les rondelles sur le saumon. Je verse le vin blanc, un filet d'huile d'olive, je sale et je poivre. Je dépose les oignons et saupoudre d'aneth. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Nous voilà avec deux recettes super rapides pour les dîners d'automne. Si vous voulez la fiche recettes, c'est très simple. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et jouez au charade ou au rébus. C'est très facile de gagner. Les liens en barre d'infos. On se retrouve ici même dans deux semaines. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501